Bonjour à tous, aujourd'hui, effectivement, plus que jamais, il faut que nous nous mobilisions. Je veux juste quand même vous rappeler que ce gouvernement a pour objectif de supprimer 120 000 postes. Pour pouvoir faire ces supprissions de 120 000 postes dans la fonction publique, il veut tout simplement généraliser et étendre le contrat dans les services publics. Or, aujourd'hui, vous savez, pertinemment, nous avons eu quand même des lustres et des sesseurs qui se sont battus pour faire de telle façon qu'on ait un service public neutre, au service justement de la population et notamment de la population, la communauté publique, la communauté unie. Et si nous ne le battons pas pour la défense de notre statut, on risque malheureusement de nous retrouver avec un service public de moins bonne qualité et de fait, avec aussi des personnels bien plus en difficulté puisqu'elles seront sous la coupe de chefs aînés qui n'hésiteront pas notamment à procéder à des brimades, à des refus de promotion, à des refus de mobilité et ainsi de suite. Je veux juste vous rappeler quand même en quoi consiste la loi d'Armanet. Aujourd'hui, la loi d'Armanet, elle veut tout simplement annihiler l'existence et la fonction des capas. Je vous rappelle que comme tous les fonctionnaires, nous sommes protégés par un statut et ce statut dit quoi ? Il dit tout simplement que nous avons un droit de regard sur l'évolution de nos carrières. Nous avons un droit de regard sur nos promotions. Nous avons un droit de regard sur l'évolution de nos salaires. Nous avons un droit de regard sur notre mobilité et ce droit de regard, il est assuré par les capas. Tous les trois ans, maintenant tous les quatre ans, vous vous prononcez et vous vous êtes prononcés largement puisque plus de 70% des collègues ont voté à ces élections professionnelles et vous votez pour élire des représentants qui sont là et que vous déléguez justement pour assurer l'équité et la transparence pour l'ensemble des actes administratifs qui nous concernent. Ce gouvernement veut tout simplement annihiler cette possibilité que nous avions auparavant en faisant quoi ? En faisant que ce soit les petits chefs qui décident de qui ira dans tel établissement ou dans telle collectivité territoriale. En alliant également la possibilité que nous avions de vérifier si nous étions traités équitablement pour l'avancement au niveau des échelons ou pour l'avancement d'un grade à un autre. Ensuite, on voit bien que ce gouvernement tend à faire de telle façon que l'essence même du fonctionnaire disparaisse. Auparavant, même si nous avions cette obligation de neutralité et de réserve lorsque nous étions dans nos fonctions, il n'en devait pas à moi qu'en tant que citoyen, une fois que nous quittions les murs de l'école, nous étions en capacité de pouvoir exprimer la façon dont nous voyons la société et comment cette société pourrait évoluer. Or, à travers la loi Darmanet, mais surtout à travers la loi de la défiance, la fameuse loi Blanquer, je ne l'appelle pas la loi de la confiance. Et bien aujourd'hui, l'article 1 nous empêche tout simplement de nous exprimer. Et nous voyons à travers un certain nombre d'actes aujourd'hui que ce gouvernement cherche à ce que les directeurs ne puissent plus dire ce qui se passe dans les écoles, ne puissent plus signer à des fermetures de postes, des fermetures de classes et j'en passe ce qui est meilleur. Plus que jamais, oui, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise parce qu'effectivement, dans ce département, nous connaissons beaucoup plus de difficultés qu'ailleurs. Je veux vous rappeler tout simplement l'état détestable des établissements dans lesquels nous travaillons, infestés de rares, infestés de gales, avec des normes de sécurité et de construction qui font qu'aujourd'hui, s'il y a un tremblement de terre ou s'il y a un néomar qui passe malheureusement sur la voie de l'eau et que ça ne se passe pas un samedi ou un dimanche, je crains qu'il y ait des centaines et des centaines de morts et des milliers et des milliers de personnes qui seront prisonniers dans ces établissements avec une incapacité de pouvoir tenir 3-4 jours en attendant que ce qu'on puisse arriver. Et donc, oui, plus que jamais, il faut que notre service public soit efficace, mais il faut qu'on se mobilise pour que l'ensemble de nos conditions de travail puissent être garanties. L'ensemble des conditions d'apprentissage pour les élèves, la sécurité que nous devons avoir dans nos établissements soit acquise. Je vous rappelle tout simplement que rien que sur le petit territoire de Pointe-à-Pied où nous nous trouvons, nous avons cinq écoles qui ont un avis défavorable. Et malheureusement, tout se passe comme s'il n'y avait rien. Les gens sont dans les écoles. Beaucoup ne savent même pas pourquoi il y a un avis défavorable. Nous ne sommes pas tenus informés. Et pendant ce temps, nos élèves, nos enfants sont peut-être en train de vivre des difficultés qui pourraient paraître à n'importe quel moment. Et puis, je vous rappelle tout simplement aussi que demain, à travers le contrat, c'est tout simplement la possibilité qui est laissée aux chefs d'établissement, aux inspecteurs, de choisir les gens qui vont travailler dans telle ou telle classe. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons plus aucune garantie en termes de mutation, de mobilité. Et vous voyez bien, nous avons des centaines et des centaines de camarades, de collègues, notamment qui sont en attente de rentrer dans leur pays d'origine, qui ne peuvent pas le faire. Nous avons des dizaines et des dizaines de collègues qui souhaitent se rapprocher de leur logement et être dans des situations beaucoup plus aisées de travail, de conditions de travail, qui ne peuvent pas le faire. La FSU, donc, a appelé à une journée de mobilisation, il est aujourd'hui. Mais plus que jamais, mardi 14, il ne faudra être mobilisé parce que c'est tout simplement le devenir de la société et de tout ce qui fait l'essence même de ce petit point de loupe qui risque de péripter. Mardi 14, il faut qu'on soit mobilisé pour sauver l'hôpital. Mardi 14, il faut qu'on soit mobilisé pour sauver les services publics de finances des municipalités. Mardi 14, il faut qu'on soit mobilisé pour qu'on ait de l'eau en quantité et de qualité. Parce qu'encore une fois, nous nous retrouvons avec de grosses difficultés à ce niveau-là. Combien d'écoles ferment tous les jours parce qu'il n'y a pas d'eau ? Combien d'écoles se trouvent infectées parce qu'il n'y a pas d'eau ? Combien de jours nous avons une obligation de dératisation ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les conditions sanitaires de ces établissements sont déploables. Le 14, c'est ce que j'avoue, oui, il faudra amplifier la mobilisation. Que la situation de l'accès à l'eau et à l'eau potable sans que l'or déconne, sans aucun pesticide puisse justement nous être donné et qu'on puisse travailler tranquillement et dans de bonnes conditions. Il faut que demain, lorsque nous ayons un petit problème de santé, nous puissions accéder à l'hôpital tranquillement. Et donc, moi, je vous appelle non seulement, bien sûr, à rester mobilisés pendant les jours à venir, lorsque vous allez retourner dans vos petites écoles, dans vos établissements, dans vos hôpitaux, au niveau des centres d'impôts, au niveau des municipalités. Faites de telle façon que le 14, nous soyons tous dans la rue, tous mobilisés, pour qu'ensemble, ensemble, vous nous faites de telle façon que l'antipital nous paie tranquillement et nous paie travail tranquillement. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements